Nous allons parler de la loyauté ce matin. La loyauté comme comportement noble du prince héritier. Gloire au Seigneur. La loyauté est une des vertus qui contribuent aussi à bâtir la noblesse. Et favorisent la bénédiction de Dieu et la faveur des hommes. On parle de l'héritage. Parce que nous sommes en train de parler d'héritage depuis longtemps. Ça favorise l'héritage de Dieu et la faveur des hommes. Le mot loyauté, selon mes études, est mentionné une fois seulement dans la Bible, lui seconde, version révisée. Alléluia. Cherchez la Bible en Joula et cherchez le mot loyauté dans Intimauté. Vous voyez dans Intimauté, le chapitre, Romain chapitre 1, verset 30 et 31. Vous voyez, nous voulons le mot loyauté vraiment en Joula. Qu'est-ce que ça veut dire ? Celui qui a la Bible en Joula, prend la Bible et fouille. Ce n'est pas toi, toi tu ne peux pas parce que toi tu traduis. Alléluia. Donc, le mot loyauté est mentionné dans la Bible, lui seconde, une seule fois. Romain chapitre 1, verset 30 et le verset 31. Là où il est écrit, Dépourvu d'intelligence et dépourvu de loyauté. Qui est en train de fouiller cela ? Dépourvu d'intelligence, on parle des gens qui sont dépourvus d'intelligence, qui n'ont pas d'intelligence et qui n'ont pas la loyauté. Alors, cependant, la Bible nous rapporte des actions de loyauté en elle-même. Je dis, dans la Bible, le mot loyauté n'est pas tellement mentionné. C'est mentionné une seule fois dans l'huit secondes. Cependant, la Bible nous rapporte beaucoup d'actions de loyauté. Et elle utilise aussi certains mots pour parler de la loyauté. Ça veut dire que tu vas lire la Bible et à quelque part, tu ne vas pas voir le mot loyauté. Pourtant, certains mots désignent la loyauté. Alléluia. Parlant de la loyauté et de la fidélité, la loyauté et la fidélité sont deux mots qui se ressemblent dans leur sens. Quand je dis ça, c'est obéissance. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Ça dit quoi là-bas ? Le mot dit quoi ? Loyauté l'avait dit quoi ? Non. Envoie la Bible ici. Rapidement. J'ai appris combien ? Je vais laisser. Je vais laisser. Timothée chapitre 1, verset 31. Oui, c'est quoi ? Romain ? Romain chapitre 1, verset 31. C'est quand même bizarre. Prenez, vous fouillez, vous regardez le truc qui concorde. On ne peut pas perdre le temps sur ça. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Ok. Donc, nous parlons de la loyauté et de la fidélité qui se ressemblent en sens. Mais pourtant, il y a de la nuance. C'est quand les gens parlent, souvent, ils emploient le mot fidélité à la plat de loyauté, loyauté à la plat de fidélité, comme si les deux avaient le même sens. Fidélité, fidélité et loyauté. Loyauté, tu as dit, quand il y a, et maintenant, fidélité, c'est quoi ? Ou bien, quand il y a mon fils, c'est quoi ? Ils ont dit quoi ? Ils ont dit quoi ? Hein ? Qu'en tant, qu'en tant, qu'en tant, qu'en tant. Quoi ça ? Qu'en tant, c'est ça que j'ai dit, qu'en tant. Ok. Donc, qu'en tant. Ceux qui, comment on va traduire ça en Dieu là ? C'est que ceux qui ne tiennent pas parole. Qu'en tant. Ceux qui ne tiennent pas parole. Alléluia. Donc, la loyauté, c'est ceux qui ne tiennent pas, la déloyauté, c'est ceux qui ne tiennent pas parole. Ça, c'est la déloyauté. Donc, la loyauté, c'est ceux qui tiennent parole. C'est un jula, selon le jula. Gloire au Seigneur. Donc, ça, avec obéissance, ce n'est pas la même chose. Béni soit Dieu. Alors, donc, la loyauté et la fidélité semblent avoir le même sens, mais il y a de la nuance. Quand nous disons, quand on dit, 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 quand on dit. Et le positif, c'est quoi ? Kameleli, ok. Le doula, ce n'est pas la peine. Alléluia. Ok, donc, nous allons essayer par la parole de Dieu, par le sens étymologique de ce mot, et par la lumière de la parole de Dieu, essayer de démêler ces deux mots au fur et à mesure, par la suite de l'enseignement du thème. Alors, je retiens au moins deux à trois mots dans la Bible qui veut, qui exprime la loyauté. Deux à trois mots. Qui exprime, qui parle un peu de la loyauté. Alléluia. Parce que j'ai dit que dans la Bible, si tu lis, tu ne vas pas voir le mot loyauté, mais il y a certains mots qui expriment la loyauté. Comme on ne sait pas, 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 on ne sait pas. Alléluia. Alléluia. Et le troisième mot qui accompagne la droiture, c'est ce qu'on appelle la justice. Alléluia. Amen. La justice dans le cœur, ou la droiture dans le cœur, ou la sincérité du cœur. Alléluia. Amen. Donc en lisant la Bible, tu vas trouver ces trois mots qui nous parlent, qui souvent nous parlent de la loyauté. Dans le langage courant, il y a un mot que nous employons qui parle de la loyauté Il s'agit du mot franc ou franchise Être franc ou avoir de la franchise dans son esprit ou dans son cœur Alléluia Donc c'est des expressions qui expriment la pensée de la loyauté Dans le sens étymologique, dans l'origine du mot D'où vient le mot ? Le mot vient du latin, pas du français, pas de l'anglais, ça vient du latin Et ce mot en latin est legalis Legalis Dis à ton frère, non c'est le mot legalis seulement, toi tu ne connais pas le sens, c'est legalis En anglais, si on dit en français et bonté, on ne va pas dire c'est legalis Oui, legalis Le mot dans son sens, dans son origine là, c'est legalis Ce mot est en rapport avec la loi Ou le commandement Vous comprenez ? Le mot loyauté Vient du mot legalis en latin Quand le mot naisse là, c'est né en latin, dans la langue du latin Et c'est un legalis Si tu traduis ça en français, c'est loyauté Si nous allons à l'origine, le mot legalis là Parle des rapports avec la loi Le mot legalis est en rapport avec la loi Ou le commandement Ça veut dire que la loyauté est en rapport avec la loi Ou le commandement Alléluia Ça va ensemble Legalis est une vertu de quelqu'un ou de quelque chose Qui est conforme à la loi C'est une personne C'est les qualités d'une personne Ou les qualités d'une chose Qui sont conformes à la loi Amen Alors, puisque nous disons que La droiture est un synonyme de la loyauté Alléluia Donc, parlons maintenant de la droiture La droiture est l'application ou une conformité à la loi Qui est la loi Qui est l'expression de la volonté de Dieu ou d'une société Alléluia La droiture est l'application ou la conformité à la loi Oui Et la loi est l'expression de la volonté de Dieu ou de la volonté d'une société Je reprends ça en l'envers La volonté de Dieu ou de la volonté d'une société Alléluia Est la loi Amen Quand on dit la loi, c'est la volonté de Dieu ou la volonté d'une personne Une fois que cette loi est appliquée On appelle l'application-là la droiture Est-ce qu'on comprend ça ? La volonté de Dieu Appeler la loi Ou le commandement Lorsque c'est appliqué On appelle ça la droiture, l'application-là la droiture Parce que la loi amène l'homme à marcher droit La loi est droite Elle amène l'homme à marcher tout droit C'est pourquoi la loi c'est l'application de la droiture C'est marcher dans la voie droite Alléluia La droiture s'inscrit dans la volonté de Dieu Qui se trouve dans les pensées Alléluia Quand la volonté de Dieu Est dans la pensée de quelqu'un Ou quand la loi de Dieu Est dans la pensée de quelqu'un On dit que la droiture est dans son cœur Comprenez ça ? Quand la volonté de Dieu Ou la loi de Dieu Ou le commandement de Dieu Occupe ton cœur On dit que la droiture est dans ton cœur Et vous savez que la loi Et la loyauté Et la légalité Comment on appelle ça ? Le légalisme Le mot légalisme là Parle de la loi Alors parle de la droiture Est-ce qu'on se comprend ? Si ça parle de la loi Alors que la loi parle de la droiture La droiture c'est l'application de la loi Quelqu'un qui applique la loi Ça veut dire la quoi dans son cœur ? La loi ou quoi ? La loyauté Est-ce qu'on se comprend ? Quand tu as la pensée de la loi en toi Tu as la droiture dans ton cœur Et on peut dire La loyauté est dans son cœur Béni soit Dieu Quelqu'un dit à son frère Ce matin la loyauté va s'installer dans mon cœur La loyauté va s'installer dans mon cœur Dans l'acte le chapitre 8 Le verset 21 L'apôtre Paul Ava rencontré des chrétiens Et là ces gens étaient convertis Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit Acte chapitre combien ? 8 21 8 21 Ok Et quand Paul Je pense que Paul Ou Pierre Est arrivé chez eux Il a prié pour eux Ces gens avaient déjà reçu la parole En parole de Dieu Il a prié pour eux Pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit Et ils ont reçu le don du Saint-Esprit Tout le monde voyait ça Parce que quelqu'un me suit Alors il y avait un homme qui est là Qui n'a pas donné sa vie à Jésus Il s'appelle Simon Il n'avait pas aussi l'intention même De donner sa vie à Jésus Mais il voulait le Saint-Esprit Il voulait ce don là Alors il s'est approché Du serviteur de Dieu Il dit Prenez de l'argent Et donnez-moi Imposez les mains sur moi Pour me communiquer ce don Qu'est-ce que l'apôtre va lui répondre Il dit Ton coeur n'est pas droit devant Dieu Ton nouveau droit revient Ton coeur n'est pas droit devant Dieu Dans ton coeur il n'y a pas de pensée droite Il n'y a pas de pensée Il n'y a pas la loi Il n'y a pas la parole dans ton coeur Puisque tu penses que le don de Dieu Est donné par de l'argent Est obtient par l'argent Alors que tu sais bien Tu sais bien Et c'est parce que ces gens là Ont cru à la parole de Dieu Qu'ils ont reçu le don Toi tu sais ça Et tu veux aussi le don Mais tu ne veux pas la parole dans ton coeur Tu veux ce don la part de l'argent Troquer ça par l'argent Comme si tu voulais ce don là Comme si tu avais la parole de Dieu dans ton coeur Ton coeur n'est pas droit Parce que dans ton coeur Il n'y a pas de bonnes intentions Il n'y a pas la parole de Dieu Est-ce qu'on se comprend ? Dans son coeur il n'y avait pas la parole Et il vient apparemment Qu'il veut le don du Saint-Esprit Qui ne s'obtient pas la parole dans le coeur Il dit que tu n'as pas de part ici Dans ce lot là Tu n'as pas d'héritage Dans cette affaire Quelqu'un dit Amen Parce que l'héritage du Saint-Esprit S'obtient par un coeur droit Par un coeur sincère Quel est le coeur droit ? Le coeur droit c'est celui qui a la loi de Dieu en lui C'est celui qui a la parole de Dieu en lui C'est ça le coeur droit Et c'est ça qui obtient l'héritage du don du Saint-Esprit Nous sommes dans l'année de l'héritage Mais le plus grand héritage que l'on peut obtenir de Dieu C'est son Saint-Esprit Et le Saint-Esprit s'obtient par la loi de Dieu dans ton coeur Quiconque n'a pas la loi de Dieu dans son coeur Et qui veut cette grâce là Qui veut le Saint-Esprit Pour l'action du Saint-Esprit N'est pas loyal Tu n'as pas la loyauté dans ton coeur Quelqu'un dit Amen Parce que tu n'es pas sincère C'est comme ça tu voulais Dieu et les affaires de Dieu Mais au fond de toi c'est faux Quelqu'un dit Amen Ne pas avoir la loi de Dieu dans son coeur Ne peut pas hériter le Saint-Esprit Alors que se conformer à la loi ou à la volonté de Dieu Ou à la volonté de quelqu'un Est un attachement à sa personne Quand tu t'attaches à ma volonté On dit tu t'es attaché à ma personne Quand tu as ma volonté dans ton coeur Ou tu as la volonté de Dieu dans ton coeur En d'autres termes on dit tu t'es attaché à Dieu Amen Si tu t'es attaché à ma volonté Ça veut dire tu t'es attaché à ma personne Ma volonté égale à ma personne Est-ce que vous comprenez ça ? Ma volonté est égale à moi-même Alors si tu t'attaches à ma volonté Tu t'es attaché à ma personne Tu t'attaches à ma volonté Tu t'es attaché à ma loi Alléluia Quand tu t'attaches à la volonté de Dieu Ça veut dire tu t'es attaché à sa loi Et si tu t'es attaché à sa loi Tu t'es attaché à Dieu lui-même Alors que la volonté c'est l'attachement à la personne de quelqu'un Est-ce qu'on se comprend ? Quand tu t'attaches à une volonté de Dieu Tu t'es attaché à sa personne Et la loyauté C'est l'attachement à la personne de Dieu Tu ne peux pas être loyal tant que tu n'es pas attaché à sa personne Et tu ne peux pas t'attacher à sa personne Si tu n'es pas attaché à sa parole Et si tu t'es attaché à la personne de Dieu Et si tu t'es attaché à la personne de Dieu Quelqu'un dit Amen Alors est-ce que nous avons la loyauté ? La question se pose Si tu n'es pas attaché à sa volonté Tu n'es pas attaché à sa personne Quiconque chrétien, quoi que tu fasses dans l'église Si tu n'es pas attaché à la loi de Dieu Tu es loyal Et tu ne mérites pas le don du Saint-Esprit C'est un héritage que tu ne vas pas obtenir Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen encore Alors Je dis la loyauté Et alors aussi l'attachement discontinu à la personne de Dieu Je dis un attachement discontinu Quelqu'un s'attache aujourd'hui Demain se détache Après demain s'attache C'est une déloyale Quelqu'un dit Amen Dieu ne te considère pas comme loyal Tu peux t'appeler fidèle Un fidèle de Dieu Mais pas quelqu'un de loyal à Dieu Quelqu'un dit Amen Alléluia Alors aujourd'hui Nous allons étudier Nous allons parler de la loyauté envers Dieu Et nous allons examiner la vie d'un personnage biblique Qui s'appelle Job Un serviteur loyal de l'éternel Qui a obtenu un héritage remarquable par sa loyauté Amen Nous allons parler de Job Lui Il a été loyal Et il a obtenu un héritage remarquable Alors aujourd'hui nous allons parler du grand temps Seulement Grand temps seulement La loyauté envers Dieu Dimanche prochain si ça ne change pas On va parler de la loyauté envers les hommes Mais parlons de la loyauté envers Dieu Le A Le A nous parle des deux étapes De la loyauté ou à la loyauté Les deux étapes par lesquelles on passe pour obtenir la loyauté Ou les deux étapes qui se trouvent dans la loyauté Alléluia Le Petit 1 Le Petit 1 Nous parle de la première étape Alléluia Comment on fait ? C'est l'étape de l'état d'un cœur droit et sincère Alléluia L'étape de l'état de la condition d'un cœur droit ou d'un cœur sincère Amen Sincère Alléluia Alors parlons de cette étape là La loyauté est aussi appelée sincérité de cœur Quelqu'un dit la loyauté est aussi appelée un cœur sincère Alléluia Un cœur sincère Est un esprit d'homme rempli de bonnes intentions Amen Un cœur sincère C'est ton esprit Puisque le cœur c'est quoi ? C'est l'esprit et l'âme Alléluia Un cœur sincère C'est quelqu'un dont son esprit est rempli de bonnes intentions Bonnes pensées Quelqu'un dit Amen Que la personne exprime dans sa parole ou dans ses actions Quelqu'un, toi, tu es rempli de bonnes pensées, bonnes intentions Mais ça ne se limite pas là-bas Tu exprimes ça Par ta parole Ce qui est dedans Tu le fais connaître aux hommes Par ta parole Ou par tes actions Est-ce qu'on se comprend ? Alléluia Un cœur sincère C'est celui qui a de bonnes pensées Et les bonnes pensées sont connues Parce qu'il les révèle dans ses actions et par sa parole Béni soit Dieu Ça c'est un cœur sincère Et j'ai dit un cœur sincère égale à un cœur droit Alléluia Et en d'autres termes Et en d'autres termes on dit que la personne parle avec vérité On dit la vérité dans le cœur Alléluia Et c'est là Un cœur sincère C'est là Dans la vie de quelqu'un Où les intentions et les paroles sont cohérentes Tes intentions et tes paroles Alléluia Où tes actions sont cohérentes Parce que souvent tes pensées Sont en déphasage avec ce que tu dis Ou ce que tu fais Tu fais ce que tu ne dis pas Ce qui est dans ton cœur c'est pas ça que tu fais Tu n'as pas un cœur sincère Tu n'as pas un cœur droit Quelqu'un dit Amen Dont un cœur droit Est un cœur sincère Un cœur sincère C'est celui qui fait ce qu'il pense Ce qui est dans son cœur c'est ce qu'on voit dans ses actions Quelqu'un dit Amen Alors Nous lisons Job qui va nous expliquer ça Job chapitre 33 Le verset 3 Verset Sabah Où il dit Afréko C'est avec droiture C'est-à-dire avec sincérité de cœur Que je vais parler C'est avec vérité pure Qu'exprimeront mes lèvres Alléluia Job dit C'est avec droiture Ou sincérité de cœur Que je vais parler Ça veut dire ce que je vais dire Va exprimer ce qui est vraiment dans mon cœur Ce qui est réellement Véritablement Vrai Vrai Dans mon cœur C'est pourquoi il dit C'est avec vérité pure Que même les lèvres vont exprimer Amen Quand tu dis Ce qui n'est pas dans ton cœur Tu es en train de Mentir Alors que le mensonge n'est pas la sincérité Le mensonge c'est des détours Ce n'est pas la droiture Quelqu'un dit Amen Job nous fait savoir Qu'un cœur Sincère C'est un cœur Qui dit La vérité Qui est dans son cœur Quand on dit la vérité Dans le cœur C'est-à-dire ce qui est vrai C'est-à-dire ce qui est réellement Dans le cœur Quand on dit La vérité C'est pas la vérité de Dieu Mais ce que tu as réellement Même si tu as tué quelqu'un là C'est ce qui est vrai Vrai dans ton cœur C'est la vérité Qui est dans ton cœur Amen Si tu dis Que je vais te tuer Tu es en train de parler Avec vérité Tu es sincère Amen Ce que tu as dans ton cœur C'est ça la vérité C'est ça qui est vrai Si tu le dis Tu es en train de dire Ce qui est vrai Tu es en train de dire Ce qui est réellement dans ton cœur Quelqu'un dit un cœur sincère J'ai besoin d'un cœur sincère Pour être reconnu par Dieu Comme un homme loyal Donc la loyauté commence D'abord par le cœur Un cœur sincère Ou un cœur droit C'est-à-dire Que tes paroles Et tes actions Sont la réelle Manifestation Des sentiments De ton cœur Tes paroles Et tes actions Sont les réelles Manifestations Des sentiments Ou des pensées Qui se trouvent dans ton cœur Les gens me regardent Ça semble être difficile Pour eux C'est pourquoi j'ai dit Il faut étudier Alléluia Il faut étudier L'homme dans sa vie Il doit étudier Il faut apprendre Si tu n'apprends pas Tu ne comprendras pas La parole de Dieu Il ne faut pas t'asseoir Aller chercher l'argent Il faut apprendre A connaître Comment il faut parler Et comprendre les choses Amen Alors La loyauté commence Par un cœur sincère Ou la franchise Nous allons prendre Un exemple Dans Deux Rois Chapitre 10 Verset 15 à 16 Deux Rois chapitre 10 Verset 15 à 16 Etant parti de là Il rencontra Jonadab Fils de Rekab Qui venait au devant de lui Il le salue Et lui dit Ton cœur est-il sincère Comme mon cœur l'est Envers toi Le tien Et Jonadab Répondit Il l'est S'il l'est Répliqua Jéhu Donne-moi ta main Jonadab Lui donnant la main Et Jéhu Le fit monter Auprès de lui Dans son char Et dit Voici moi Viens avec moi Et je te ferai voir Mon zèle pour l'éternel Il l'amena Ainsi Dans son char Amen Ecoutez cette histoire Un homme s'appelle Jéhu C'est un soldat Je l'envoie pour juger la famille du roi C'est une mission très importante Où on ne doit pas faire des erreurs Il ne doit pas y avoir des traîtres là-bas L'homme déloyal c'est lui qui devient plus tard le traître Alléluia Alors lorsque Jéhu allait à sa mission Un homme du nom d'Abinadad Il doit être un soldat aussi Il a entendu cela Que Jéhu partait en mission Il est sorti au devant de Jéhu Quelle est l'intention de son coeur Apparemment Qu'est-ce qu'il vient Il est en train de dire à Jéhu Il est en train de dire à Jéhu Je veux aller avec toi Je veux aller combattre avec toi Dans la même mission Amen Mais Jéhu ne voulait pas L'amener avec lui Il ne voulait pas l'attacher à lui Immédiatement Jéhu tout le fait Comme je l'ai dit Sans avoir Éprouvé sa loyauté C'est pourquoi il lui a posé la question Tu es venu devant moi Tes actions sont en train de me dire Que tu veux aller combattre avec moi Alléluia Dans tes actions tu prouves que tu es avec moi Mais est-ce que ton coeur est sincère Ça veut dire quoi Est-ce que ton action Traduit ce que tu as dans ton coeur envers moi Tu veux venir aller avec moi en action Mais est-ce que dans tes pensées Tes pensées veulent aller avec moi vraiment Il y a des gens qui marchent avec toi Mais lequel n'est pas avec toi Oui ou non Oui c'est ce que le gars Jéhu est en train de vous la savoir Est-ce que tu as un coeur sincère Si tu n'as pas un coeur sincère Tu me seras déloyal C'est pour dire que la loyauté Commence par un coeur sincère Il ne s'agit pas de venir manifester Les actions apparentes Je vais être chrétien Mais est-ce que dans ton coeur tu veux être chrétien Amen Alléluia Quand tu dis papa, papa Est-ce que dans ton coeur vraiment c'est papa Est-ce que ton coeur est sincère Avec ce qu'il ne soit pas ta bouche Il y a des gens qui disent papa Ça c'est les lèvres Mais au fond de lui Même il l'insulte Alléluia Ça c'est des actions qui sont en défaçage Défaçage avec leur intention Des telles personnes ne sont pas des gens loyaux Si tu les prends avec toi Tu auras des problèmes Quelqu'un dit Amen C'est pourquoi dans la vie On ne va pas en guerre avec tout le monde On n'entreprend pas avec tout le monde Quelqu'un dit Amen On n'entreprend pas avec tout le monde On n'en va pas dans les affaires sérieuses avec tout le monde On va avec les gens loyaux Même pour aller au ciel Dieu a besoin Jésus a besoin des gens loyaux Ce que tu dis par ta bouche là Est-ce que ton coeur est vraiment sincère Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas le coeur sincère Quelqu'un dit Amen Beaucoup sont dénoyaux Ils n'ont pas le commencement Ils ne sont pas dans la première étape Ils ont viré la première étape Ils ne sont pas sincères Quelqu'un dit Amen On est à l'église Mais le coeur est dans les maisons d'idoles Tu dis tu veux suivre Jésus Ton coeur est dans une autre religion Tu n'es pas sincère Tu es hypocrite Alléluia Et Dieu Avec Dieu là Si tu es déloyal Dieu connait directement ton coeur Quelle est la position de ton coeur ce matin mon frère ma soeur Ne sois pas dans le lieu des déloyaux Les déloyaux n'iront pas au ciel Les déloyaux Les gens sont non sincères Quand tu dis tu n'es pas sincère Moi le jour que tu Je découvre que tu n'es pas sincère Ce jour là L'amitié est terminée Même si on est en mission Si je vois que tu n'es pas sincère On se sépare Tu veux te séparer de Jésus Tu veux que Jésus te sépare de toi Si ton coeur n'est pas sincère Ce que tu confesses là Si ce n'est pas ça qui est dans ton coeur Tu es déloyal Quelqu'un dit tu es déloyal Et tu n'as pas de part avec Dieu Quelqu'un dit la loyauté Oui Lorsque Jésus a parlé à Abinadad Pour éprouver sa loyauté Alors le gars dit que vraiment mon coeur est sincère Mais Jésus a dit Moi mon coeur est sincère avec toi Mon coeur est sincère Moi je veux aller avec toi Je veux qu'on combatte ensemble Alléluia Je vais t'amener Mais je ne t'amène pas par hypocrisie Mon coeur veut t'amener Mon coeur est d'accord avec toi Mais toi tu veux aller avec moi Est-ce que ton coeur veut aller avec moi Quelqu'un dit Amen Lorsque Jésus a tendu la main Et Jésus a parlé Le monsieur a dit Effectivement mon coeur est sincère Tu as ton frère Mon coeur est sincère Je suis sincère dans mon christianisme Dans ma confession de foi Amen Allons à la deuxième étape de quoi ? Deuxième étape de quoi ? De la loyauté Ça c'est petit deux Ça c'est l'étape d'un coeur Qui fait confiance Et s'attache Amen D'abord tu as l'état d'un coeur sincère Et maintenant Tu as la deuxième étape Tu as un coeur quoi ? Qui fait confiance Et qui s'attache Regardez le cas de Jehu et puis Abinadad Lorsque La sincérité de son coeur A été éprouvée Et on a su que c'est vrai Il est sincère Jehu lui a tendu la main Et il a pris avec lui Dans son chat Il ne va pas le prendre Avec lui sans confiance Ça veut dire Quand il a vu la sincérité du coeur Il a eu confiance Quelqu'un dit confiance Et parce qu'il a eu confiance Il l'a mené avec lui Dans son chat Ça c'est quoi ? Attachement Alléluia Il l'a attaché à lui Pour le combat Quelqu'un dit Amen Il l'a mené Comme un homme loyal Un homme qui ne va pas Se détacher de lui Il l'a attaché à lui La loyauté c'est quoi ? C'est l'attachement A la personne De quelqu'un Ou de Dieu Quelqu'un dit Amen Et ce monsieur C'est attaché aussi Parce que celui Qui est venu vers lui Aussi a confiance A Jéhu C'est pourquoi Il s'est attaché à lui Donc l'homme Qui est venu vers Jéhu Est loyal Jéhu aussi Est loyal Deux personnes loyales Qui marchent ensemble Si tu es un coeur loyal Dieu te donnera Des hommes loyaux Au nom de Jésus Tu ne peux pas Même si tu es déloyal Si Dieu te donne Un homme loyal Vous allez vous séparer un jour C'est pourquoi je dis Si vous acquérez Des coeurs loyaux Dieu Sera tellement content de vous Il vous donnera Des hommes et des femmes loyaux Et vous allez vous attacher L'un à l'autre Dans votre mission sur terre Laissez ça dans le nom de Jésus Alléluia Dans ses intentions réelles Je dis L'étape d'un coeur Qui fait confiance en Dieu Et s'attache à Dieu Dire ses intentions réelles Du coeur à quelqu'un Est une expression de la foi Qu'on a envers cette personne Écoutez On lui a posé la question Est-ce que tu es sincère dans ton coeur Qu'est-ce que tu as dans ton coeur Le gars a montré ce qu'il a dans ton coeur Je veux aller avec toi Pour combattre avec toi Il a dit ce qui est dans ton coeur Alléluia Écoutez Quand quelqu'un dit Ce qui est au fond de lui A quelqu'un Ça exprime quoi ? La foi en cette personne Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia Quand tu éprouves la sincère Tu peux mettre ta foi sur la personne Quelqu'un les amène Les gens ne se convertissent pas à Jésus au hasard Quand ils éprouvent la sincérité de Dieu La sincérité de Jésus Maintenant ils peuvent lui faire confiance Ils peuvent lui faire foi Quelqu'un dit foi Et la foi c'est quoi ? La foi est composée de deux éléments La foi d'abord c'est la confiance Dans la Bible on dit croire La Bible La première chose c'est croire La foi là C'est croire d'abord Et croire c'est avoir confiance Abraham eu confiance en Dieu C'est-à-dire il a cru en Dieu Croire n'est pas la foi Mais la foi Se détermine comme ça Ainsi Avoir confiance En d'autres termes Avoir quoi ? Croire Amen Et quand tu crois Viens avec l'attachement La foi aussi c'est l'attachement Quelqu'un dit Amen Tu crois Et tu te donnes C'est ça la foi Je crois en Dieu Et je me donne à Dieu Si tu dis je crois en Dieu Et tu ne te donnes pas à lui C'est foi un pied Tu ne seras pas sauvé Quelqu'un dit Amen Quand tu crois Tu es justifié Quand tu t'attaches Tu es sauvé Alléluia Ça c'est la foi Quelqu'un dit ça c'est la foi Alors Alors que La loyauté C'est la confiance Amen Qui nous amène à nous attacher A lui La foi aussi C'est la confiance Qui nous amène à nous attacher Ok La foi vient d'où ? De la parole Ou de la loi La loi vient d'où ? Dans son sens éthmologique Ça vient d'où ? De la loi La loi Et la loyauté La loyauté Et la foi Sont pareilles Quelqu'un dit Amen La loyauté Fait d'abord confiance Et maintenant S'attache Comme la foi Fait confiance Et s'attache Quelqu'un dit Amen Est-ce que tu as compris ça ? Acclame peut-être le Seigneur Si tu as compris Alléluia Alléluia La loyauté La loyauté S'attache Si je n'ai pas confiance A quelqu'un Si je n'ai pas foi A quelqu'un Je ne le dirai jamais Je ne lui serai jamais sincère Si je n'ai pas confiance A toi Je ne serai pas sincère Avec toi C'est ce qu'on a enseigné De temps passé Non ? Si je suis sincère Ça veut dire que j'ai foi en toi Et si j'ai foi en toi Je veux dire que j'ai confiance Et je ne dis pas Je suis attaché à ta personne Quelqu'un dit Amen Ça c'est la définition De la loyauté Déminition de la loyauté Et définition de la foi Sont pareil Alléluia Alors Ainsi Au Togola Ne plus avoir confiance En la parole de Dieu Ne pas avoir confiance En la parole de Dieu Est une déloyauté Amen Ne pas avoir confiance En Dieu Ça je parle de quelqu'un Qui n'est pas chrétien Si tu n'as pas chrétien Ça veut dire que tu n'as pas confiance A la parole de Dieu Alors que la parole de Dieu C'est la personne de Dieu Alléluia Si un homme Écoute la parole Et il n'a pas confiance A cette parole Il ne va jamais s'attacher à elle Donc ça veut dire Il n'aura jamais la loyauté Dévan Dieu Quand il dit Amen Si un chrétien Ava confiance A la parole de Dieu Après Par des difficultés Il n'a plus confiance A la parole de Dieu Ça veut dire Il ne sait plus Attacher à Dieu Même s'il vient à l'église Il n'est pas attaché C'est un hypocrite Combien de chrétiens Viens s'asseoir à l'église Des déloyaux Hypocrites Tu n'as pas confiance Et tu n'es même pas Parce que Tu viens Tu n'as pas confiance Et tu viens quand même Tu n'es pas sincère Quelqu'un dit Amen Tu n'as pas confiance A la parole de Dieu Tu la lis quand même Tu viens l'écouter Tu fais semblant Tu n'es pas sincère Amen Amen Tu es déloyal Quelqu'un dit déloyal Regarde si tu as confiance A la parole de Dieu La plupart des vacances On presse On dit Le pasteur C'est lui C'est lui C'est lui Qui dit C'est parce qu'on n'a pas confiance Qu'on n'applique pas Qu'on ne met pas ça On dit C'est beau C'est bon C'est vrai Mais on n'applique pas Parce qu'on n'a pas confiance C'est une expression De déloyauté Envers Dieu Si tu es déloyal Envers Dieu Dieu ne sera pas loyal A toi Quelqu'un dit Amen Si tu ne t'attaches pas A Dieu Dieu ne s'attachera pas A toi Quelqu'un dit La loyauté Ne plus avoir confiance En Dieu Tu n'as pas passé Par des difficultés Mon frère Ma soeur A cause de cela Aujourd'hui Tu doutes de Dieu Même si tu es pasteur Tu doutes de Dieu La parole de Dieu Tu es comme des fables Pour toi Et tu viens quand même Précher Et tu viens quand même A l'église Tu donnes ta dîme Tu donnes tes offrandes Tu fais tout ça Tu pries Tu chantes Tu joues Alors que tu n'as pas confiance A ce Dieu là Tu es un déloyal Dieu même n'a pas confiance En toi aussi Il n'y a pas d'attachement Entre vous Que Dieu nous a donnons De Jésus Que Dieu nous a donnons De Jésus Est-ce qu'on se comprend La loyauté Nous approche De Dieu Et nous rend Amis De Dieu La loyauté Nous approche De Dieu Et nous rend Amis De Dieu Parce que c'est ce que Nous voulons de voir Tout de suite Quand Jésus a eu confiance Abinadad Et Abinadad A Jésus Ils se sont attachés A l'eau pour aller A la mission La loyauté Nous approche De Dieu Job avait Un coeur droit C'est-à-dire Un coeur sincère Et il avait Confiance en Dieu Et c'est attaché A lui Par l'application De la parole Quand tu n'appliques Pas la parole Ça veut dire Tu n'es pas sincère Mais pourquoi Tu n'es pas sincère Parce que tu n'as pas Confiance Et si tu n'as pas confiance Tu ne t'attacheras pas A elle Ça veut dire Tu ne l'appliqueras pas L'attachement Égale à l'application De la parole Si je te crois J'applique Tes paroles Si j'ai confiance En toi Quand tu me dis Je fais La confiance La confiance Nous amène A l'application Des ordres De quelqu'un Quelqu'un dit Amen Alors Job Ava tellement Était sincère Et il avait Confiance en Dieu C'est pourquoi Il appliquait sa parole Il était Totalement Attaché A sa parole Alléluia L'attachement A la parole De Dieu Je suis étonné Vous voyez Être attaché A la musique Ne veut pas D'être attaché A la parole De Dieu Dieu n'est pas la musique Dieu n'est pas la musique Dieu c'est la parole Tous vos portats Sont remplis de musique Même si c'est Musique chrétienne Musique chrétienne Ce n'est pas Dieu Vous comprenez Est-ce qu'on se comprend Musique chrétienne Ce n'est pas Dieu Dieu c'est la parole Est-ce que tu es Attaché A l'écoute De la parole Ou à l'écoute De la musique La plupart des jeunes C'est la musique Non chrétienne Ça ne te fera pas Avancer Dans la foi Ou dans la bénédiction En rien Oui ou non Alléluia Depuis que le Saint-Esprit a mis ça Dans mon coeur J'ai refusé d'écouter ça Maintenant Ça ne ment Ça dit Pourquoi tu vas t'attacher A quelque chose Qui ne t'avancera Nullement Ça te fait réjouir Ton coeur Pour des futilités Des futilités Alléluia La parole païenne Réjouis ton coeur Dans la futilité Ça te fait réjouir Dans le passé seulement Ça te fait réjouir Dans votre tradition Alléluia Alléluia Quand nous écoutons Quand nous écoutons Quelle musique Musique traditionnelle Alléluia On est content Parce qu'on se souvient Du passé Au lieu d'avancer Demande-toi Tu vas aller par derrière Quelqu'un dit Amen Alléluia Qu'est-ce que la musique Alpha Blondie Va ajouter sur toi Ça va ajouter en toi Quoi ? Allez toujours à l'essentiel Amen Même la musique chrétienne Si tu écoutes la musique chrétienne Que d'écouter la parole de Dieu Tu es déloyal La plupart des cantiques Même chrétiens Ne sont pas inspirés Ça ne vient pas du Saint-Esprit C'est des fabrications humaines Quelqu'un dit Amen Alléluia La loyauté est très vaste Une fois que tu te détaches De la parole Tu n'as pas la parole Tu es déloyal Parce que la parole C'est Dieu Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un M'entend ? Est-ce qu'il y a quelqu'un M'entend ? Alléluia La jambe était attachée A la parole Et sa loyauté Inspirait confiance Aussi à Dieu Parce qu'il était loyale à Dieu Dieu regarde la loyauté de Job Jusqu'à ça 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 poussait d'être loyale Envers Dieu Quand je vois que tu es loyal La loyauté inspire ma loyauté Quelqu'un dit La loyauté inspire la loyauté Notre loyauté inspire la loyauté de Dieu Et la loyauté de Dieu C'est terminé par l'amitié Alléluia Tu veux être ami de Dieu Sois loyal C'est loyal Tu seras forcément ami de Dieu Quelqu'un dit Amen La loyauté c'est l'attachement à Dieu Et Job Sa loyauté a inspiré A poussé Dieu à avoir confiance en lui Dieu avait tellement confiance à Job Quelqu'un dit Amen Il a regardé la loyauté Il avait tellement confiance en lui Il a osé défier le diable Alléluia Il a dit à Satan As-tu vu mon serviteur Job Il n'y a personne qui est comme lui Il a dit qu'il est un homme droit Un homme sincère Ce qu'il fait là C'est ce qu'il est dans son coeur Il ne va pas changer Tu vois comment il fait non ? Tu vois comment il fait les sacrifices ? Tu vois comment il est attaché à ma parole ? Il est avec moi Il est attaché à ma parole Et j'ai examiné son coeur Il est sincère Quelqu'un dit Amen Il dit si tu veux parler le défier Tu vas voir Job va te prouver Va te prouver par sa loyauté Qu'il est vraiment loyal à moi La loyauté nous permet De donner notre bras à couper La loyauté Si quelqu'un est loyal à toi Tu as confiance à la personne Tu as confiance à l'attachement de la personne Tu peux donner ton doigt à couper pour la personne Alléluia C'est pourquoi Dieu a agiré presque même à Satan Je suis convaincu que Job ne va pas changer Est-ce que ça va aller ? Est-ce que tu n'as pas trahi Dieu ? Est-ce que tu ne vas pas décevoir Dieu ? Quelqu'un dit Amen Notre loyauté doit arriver à tel enseigne Que Dieu Jure Dieu Jure Dieu Dieu Alors Dieu Alors Dieu va exprimer sa loyauté envers Job C'est-à-dire que Dieu avait confiance Et s'est attaché à Job comme son ami Dans Job chapitre 1 verset 10 Satan va dire ceci Ne l'as-tu pas protégé Lui et tout ce qui lui a part Ce qui est à lui Quand Dieu s'attache à toi Il te protège Et tout ce qui est à toi Ça c'est l'héritage de la loyauté Nous parlons d'héritage Des fils Nobles Des princes Un prince c'est un noble C'est un homme de parole C'est un homme loyal Et c'est pourquoi les gens Les font confiance La noblesse C'est faire que les gens Puissent avoir confiance en toi Et comment tu vas faire Que les gens aient confiance en toi C'est la loyauté Quelqu'un dit Amen Les gens vont se laisser tuer à cause de toi Oui ou non Aujourd'hui même dans la politique Les gens se laissent tuer à cause de quelqu'un C'est des loyaux comme ça Quelqu'un dit des loyaux Alléluia Béni soit le Seigneur Et Job était devenu ami de Dieu Dans le chapitre 1 le verset 10 Vous savez Nous manquons de protection A cause de la déloyauté Le chrétien manque de protection Dieu ne te protège pas Ni toi Ni tes biens Vous constatez beaucoup de dégâts dans vos affaires Parce que vous n'avez pas confiance en Dieu Et vous ne vous confiez pas à lui Ne vous attachez pas à lui Et Dieu aussi Ne vous fait pas confiance Et il ne s'attache pas à vous Quand Dieu s'éloigne de toi La protection est loin Dieu ne nous protège pas Dieu lui-même Sa personne est notre protection Si Dieu s'éloigne L'ennemi vient Si Dieu est là L'ennemi ne peut rien Parce qu'il est lui-même notre clôture Il est lui-même notre protection Amen C'est pourquoi il ne faut pas voir Dieu au ciel Voir Dieu qui est avec toi L'attachement à la parole est la protection C'est le bouclier de Dieu Qui est Dieu lui-même qui te protège C'est pourquoi lorsque vous écoutez la parole de Dieu Permanement sur vous Vous avez un bouclier chez vous Je vais te dire Tu roules ton véhicule Et tu écoutes la parole de Dieu La parole inspirée Tu es dans le véhicule avec toi Celui qui dort Et qui est en train d'écouter la parole de Dieu Il est là Alléluia Je suis en train de manger En écoutant la parole de Dieu Même s'il y a un poison dans le manger Dieu est là pour régler la chose Quelqu'un n'a pas dit Amen Toi tu ne me suis pas Toi toi tu es de Bobi là Tu regardes où Il faut me suivre Alléluia Bobi tu es là Alléluia C'est la vérité je vous dis Tu peux écouter la musique chrétienne Et mourir sur ton plat Mais la parole de Dieu C'est la parole de Dieu La voix du Seigneur La vie dit que la voix du Seigneur Est puissante Elle est brande même le désert Elle dépouille la forêt Elle fait enfanter les biches Elle rembaisse la mer Ça c'est la voix de Dieu La loyauté à la parole de Dieu Vous protège Vous garde Vous délivre Vous guéris Vous affranchis Quelqu'un nous amène Quelqu'un a acclamé le Seigneur Pour la parole de Dieu Il y a notre bouclier Il y a notre protection C'est le loyer de la parole de Dieu C'est le loyer de ton Dieu Alléluia Est-ce que quelqu'un a compris le message Béni soit son nom Dans le nom de Jésus Et c'est pourquoi Dans le proverbe chapitre 3 Le verset 32 Il a dit L'éternel est un ami Pour les hommes droits Quand tu es sincère avec Dieu Tu deviens l'ami de Dieu Quand tu as la loi de Dieu Dans ton cœur Tu es un ami de Dieu Quelqu'un dit Amen Si tu n'as pas la parole de Dieu Dans ton cœur Tu n'es pas l'ami de Dieu Et La Bible dit Qu'est-ce que Dieu fait à ses amis Job chapitre 29 Verset 4 Job 29 Verset 4 Dieu veille Dieu veillait en ami sur ma tante Je veillais en quoi ? En ami Comment il est Ça veut dire Job était ami de Dieu Et comment il est devenu ami de Dieu ? Il avait la loi de Dieu dans son cœur Il était attaché à sa parole C'est pourquoi Dieu veillait sur ta mère C'est pourquoi j'ai dit J'ai dit que je suis clair non ? Si dans ta maison Il n'y a pas la parole Il n'y a pas la protection C'est la parole que tu écoutes chez toi C'est la parole qui est dans ton esprit C'est la parole qui est dans ton esprit Qui te couvre des mauvais esprits Si tu n'écoutes que les paroles abominables Tu auras des démons Si tu n'écoutes que tes paroles Même si la musique est bonne Mais elle perdra l'esprit du diable Tu auras des démons dans ta maison Si c'est bon dans l'oreille Mais si c'est diabolique Tu as des démons dans ta maison Mais lorsque tu as la parole de Dieu dans ton esprit C'est pourquoi tu as chassé un démon Il revient Si tu trouves que la maison est balayée Et il n'y a rien Ça veut dire qu'il n'y a pas la parole Le démon va amener 20 et 7 Et il devient envahi C'est la parole de Dieu Qui nous protège C'est la loyauté à la parole qui nous protège Tu veux que Dieu veille sur toi Veille à ce que la parole de Dieu soit Tu sois attaché à la parole dans ton esprit Et dans ta maison Partout où tu t'en vas mon frère Quelqu'un dit Amen 29 verset 14 Job 29 verset 14 J'avais ma droiture pour manteau et pour turban C'est ce que Job dit Il dit j'avais la sincérité de mon coeur Tout ce que j'étais en train de faire à Dieu C'était l'expression de ce qui était dans mon coeur Comprenez ? Job n'était pas un hypocrite Les offrandes qu'il faisait Et les fils qu'il sanctifiait La justice à laquelle il était attaché C'était des actions Mais il dit Toutes ces choses là C'est ça qui se trouve dans mon coeur que j'ai fait C'est parce que Dieu m'a dit De faire comme ça Et j'ai ça dans mon coeur C'est ce que j'ai fait C'est pourquoi il dit ma droiture La sincèreté de la loi de Dieu dans mon coeur Amen Est devenu mon manteau Quelqu'un dit Amen Le manteau c'est quoi ? Le manteau fait quoi ? Le manteau tu protèges Le manteau te couvre Le manteau te délivre Le manteau de la délivrance L'Abi nous a parlé du manteau de la délivrance Que le Seigneur m'a donné Rechois ça au nom de Jésus Tu l'as déjà avec toi Mets ça dans ton coeur seulement Si tu as ça dans ta main Porte-la dans ton coeur Une fois que c'est dans ton coeur Tu es déjà protégé Tu rechois le manteau de Dieu Lorsque tu portes la parole de Dieu dans ton coeur Assieds-toi au nom de Jésus Et c'est pourquoi il dit encore Cette droiture là Cette sincérité de coeur Elle est devenue un turban C'est comme la couronne C'est ma gloire La loyauté te donne la gloire L'attachement à la parole de Dieu Te délivre de la honte Tu es honoré Quelqu'un dit s'amène Pour être honoré Pour être Se loyer de la honte La parole de Dieu Porte la parole de Dieu sur toi Les gens vont vouloir créer des situations honteuses contre toi Mais on ne peut pas honorer quelqu'un qui a la couronne sur sa tête On ne peut pas honorer quelqu'un qui porte la parole de Dieu Philippien nous dit Nous devons prier Philippien chapitre 1 et chapitre 2 le verset 15 Je pense que je ne me trompe pas Chapitre 1 verset 15 Il dit que nous devons porter la parole de Dieu Alléluia Nous devons porter la parole de Dieu Dans ce monde là Alléluia Quand vous portez la parole de Dieu Vous portez votre gloire Personne ne peut vous faire honte Personne ne peut vous faire honte Les gens vont s'associer Ils vont créer des situations de honte contre toi Dans ton service, dans tes affaires Les gens vont se liguer Mais la parole que tu portes est ta gloire La loyauté à la parole de Dieu est la gloire C'est pourquoi je dis Tant que je vais m'attacher à la parole de Dieu Il n'y a pas ce bandit sur la terre qui va moi me honner Il n'y a pas ce pasteur Il n'y a pas ce tombe de Dieu Même si les pasteurs se rassemblent en milliers Il ne peut rien faire Parce que je porte la parole de Dieu Il n'y a pas ce pasteur Il n'y a pas ce pasteur Il n'y a pas ce pasteur Alors pour échapper A la honte Et marcher dans la gloire En tant que noble Sois loyal à la parole de Dieu A la personne de Dieu Au nom de Christ Jésus Le sait Comment créer la loyauté envers Dieu Oui la parole de Dieu nous enseigne Il nous recommande la loyauté Il nous enseigne comment aussi nous pouvons obtenir la loyauté Ça c'est important Amen Souvent on prêche la parole C'est la loi en enfer Mais comment faire Pour ne pas aller en enfer on ne peut pas expliquer ça Alléluia Amen Ok Comment obtenir la loyauté envers Dieu Comment la créer en nous 1 Timothée chapitre 1 verset 5 1 Timothée chapitre 1 verset 5 Le but du commandement Ou bien le but de la loi Vous voyez déjà Le but du commandement C'est une charité venant d'un coeur pur D'une bonne conscience Et d'une foi sincère Alléluia Le but du commandement C'est de créer la loyauté dans l'homme Quelqu'un dit Amen La raison pour laquelle Dieu t'a donné la Bible C'est pour que la Bible crée en toi La loyauté, l'attachement à Dieu C'est pourquoi J'ai dit que si tu n'as pas la parole de Dieu Tu ne peux jamais être loyal Si tu n'aimes pas la parole Tu ne marches pas Tu ne portes pas la parole Tu ne médites pas la parole Tu n'écoutes pas la parole Tu ne seras pas loyal Forcée, tu ne seras pas loyal Quelqu'un dit Amen Le premier but Du commandement de Dieu Quelqu'un m'entend ? Pourquoi Dieu a donné la Bible A cause de deux raisons Selon le verset qu'on a lu Il a donné premièrement le commandement Pour créer en nous la loyauté Pour créer la confiance et l'attachement à Dieu Je traduis ça comme ça Comment on appelle ça ? La loyauté c'est quoi ? J'ai dit confiance et l'attachement Ça c'est l'explication Quand je dis loyauté, il faut parler comme ça Confiance Alléluia La loyauté C'est la confiance L'attachement Alors Dieu a donné la loi Le commandement Pour créer en nous la confiance et l'attachement à lui Alléluia Le deuxième but De la loi Et d'éprouver notre loyauté Il crée d'abord en nous la loyauté Par la loi Après il utilise la même loi Comme il a fait avec Job Pour éprouver sa loyauté Il lui donne des paroles Il lui donne des recommandations Pour voir S'il va être loyal S'il va s'attacher à cette parole Et ça c'est dans le temps de preuve Quand il parle de preuve Qui parle de prouver Parle de preuve Parle de difficulté Alléluia Amen Merci Jésus Amen Alors La loi Ou le commandement Déposent trois grâces divines Dans le cœur de l'homme déloyal Le commandement Ou la loi Déposent dans le cœur de l'homme déloyal Trois grâces Selon le verset que nous voulons de lire Dans 1 Timothée chapitre 1 Le verset 5 Je ne parle pas au hasard Moi je tire tout de la Bible Quelqu'un dit trois grâces Pour amener l'homme à la loyauté à Dieu C'est ce que la parole de Dieu fait Première grâce Quelqu'un dit première grâce Que la parole de Dieu crée dans le cœur de l'homme Elle crée une bonne conscience dans le cœur Le but de la loi C'est la charité Venant d'un cœur pur D'une bonne conscience D'une foi sincère Trois choses Charité Quoi encore ? Bonne conscience Et Fois sincère On va aller Puisque dans la main s'explique de la Bible Ce n'est pas comme ça que ça va s'aligner Donc ça commence d'abord Quand la parole devient en toi Ça crée en toi Une bonne conscience Quelqu'un dit bonne conscience Que veut dire conscience ? J'ai eu à vous l'expliquer ici dans le temps Dans conscience il y a la science Dans du temps du conscience Il y a la science Pour connaissance Et il y a le mot con Con Le mot con sur le mot con Alléluia Je vous avais expliqué Que quand j'ai examiné le français Quand on parle de con On parle de l'intérieur Non du con là Il s'agit de quelque chose qui est dedans Amen Confiance Se fier A partir de ton intérieur Alléluia Qu'on coure dans une affaire On t'emmène à courir pour être soldat On vient t'emmène à courir dans l'affaire de soldat Qu'on coure C'est une affaire de soldat Qu'on coure dans l'affaire de soldat Amen C'est-à-dire toutes les connaissances Que tu as accumulées partout Qui se trouvent en toi C'est ça ta conscience Amen Et c'est ça qui va te juger si tu me fais mal Si tu fais contre ce que tu connais là Donc quelqu'un n'est pas d'accord Il dit mais ce que je sais C'est pas ce que toi tu fais Alléluia Amen Dont la conscience C'est toutes les connaissances Que le coeur d'un homme A pu engranger en lui Toute connaissance que tu n'as pas eue Que tu n'as pas apprise Ne fait pas partie de ta conscience Ne fait pas partie de la science intérieure Quelqu'un comprend ça Quelqu'un a compris ça Alors on dit Quand la parole de Dieu vient Elle a l'intention de créer en toi Une bonne science Une bonne science au sujet de Dieu Parce que la parole de Dieu nous parle de qui Dieu Envers l'homme Les actions de Dieu envers l'homme Alors Quand nous avons la mauvaise conscience Au sujet de Dieu C'est à dire Quand nous avons de mauvaises connaissances Au sujet de Dieu L'homme se méfie de Dieu Alléluia Quand nous pensons Quand ce que nous savons de Dieu Est n'est négatif N'est pas bien C'est que nous savons de Dieu Si on pense que Dieu est méchant Si on pense que Dieu est mauvais Si on pense que Dieu est mauvais Si on pense que parce qu'il nous juge Il est mauvais Alléluia Ça ne permet pas à l'homme Ça ne permet pas à l'homme de s'approcher de Dieu Quelqu'un dit Amen Ça crée l'indifférence envers Dieu L'homme devient indifférent envers Dieu Lorsqu'il n'a pas la bonne conscience En ce qui concerne Dieu Alléluia Et quand ça crée la mauvaise conscience en toi Et quand tu as la mauvaise conscience Elle te pousse à l'aïe Dieu Les gens n'aiment pas Dieu Parce qu'on leur a enseigné que Dieu n'est pas bon Amen Parce que tout ce qu'ils ont vu Ils ont vu ce que maman a fait à papa Ils ont vu ce que les hommes sont en train de faire les uns contre les autres Et Dieu ne dit rien Ça veut dire que Dieu n'est pas bon Ça veut dire que Dieu est méchant Ça veut dire que Dieu est mauvais Pourquoi je souffre Dieu est mauvais Pourquoi je suis orphelin Pourquoi mon mari est mort Pourquoi ma femme est morte Toutes ces choses Pour amener l'homme Avoir une mauvaise conscience de Dieu Et en même temps Tu es indifférent On dit l'église Tu es indifférent On dit ceci Tu es indifférent Même à l'église là Quand ça t'arrive là Tout ce qu'on dit à l'église Tu viens seulement t'asseoir Tout ce qu'on dit à l'église Tu es indifférent Parce que tu as la mauvaise Pensez au sujet de Dieu Que Dieu te délivre au nom de Jésus Hypocrite Dieu te délivre au nom de Jésus Parce que tu ne penses pas bien de Dieu Tu es là quand même Tu es hypocrite Que Dieu te délivre de cela au nom de Jésus Alléluia Donc ça crée la haine envers Dieu Mais la bonne conscience Vient de Dieu La mauvaise conscience Vient de ce que nous avons vu Ce que nous avons entendu Dans la société Au sujet de Dieu Mais quand la parole de Dieu vient Elle nous esprit Ce que vraiment Dieu est pour nous Ce que Dieu veut pour nous La volonté de Dieu pour nous Allons déjà à la création Quelqu'un dit Allons déjà à la création Pour voir ce que Dieu pense de nous Quel rapport Dieu veut entretenir avec nous Quel approche Dieu veut avoir avec toi Toi qui n'as plus confiance Toi qui es indifférent de lui Tu ne sais pas Quel rapport Dieu veut avoir avec toi Dieu a créé toute chose Il a créé les animaux Il a mis des esprits en eux Il a mis des esprits en eux Des âmes en eux Mais toi Il t'a créé animal aussi Il t'a créé à son propre image A sa propre ressemblance Quelqu'un dit Amen Si Dieu n'était pas d'accord avec toi Il va t'aller te créer comme un nain Oui ou non Tu es animal non Dieu a mis son esprit en toi Il a mis quoi ? Son image Sa photo Sa ressemblance Il t'a créé comme lui-même Il dit Amen Vous avez dit Dieu te veut vraiment Dieu veut s'approcher de toi Dieu Il est digne de confiance Dieu veut ton bien Il veut que ton image soit bien comme lui Quelqu'un dit Amen Pour ne pas regarder ton étordure C'est pas ça l'affaire Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen encore Tu as mis son image en toi Je vais m'accacher à cette parole seulement Si tu vois ça Tu ne t'as pas fait Souvent je m'assois je dis Dieu m'avait fait un arbre Prends-toi au bord de la route Tout le monde en passant il va me tailler Tout le monde vient il me secoue Quelqu'un dit Amen Si il a fait de moi un coq Un jour un bon matin on va me gorger Il pouvait faire de toi un coq Mais il a créé toi Son image Alléluia Ça c'est la bonne science Que Dieu veut mettre dans ton coeur Mon frère et ma soeur Quelqu'un dit Dieu est bon Quelqu'un dit Dieu est bon envers moi Dieu veut mon bien Dieu veut Il veut collaborer avec moi Il veut collaborer avec moi Il t'a créé supérieur aux anges Après Dieu Vient l'homme Après les hommes Viennent les anges Quelqu'un dit Amen Le reste vient maintenant Dieu t'a créé de peu inférieurs à lui seulement Après lui-même il est venu en tant que Jésus Mourir pour que tu ne meures pas Alléluia Ça c'est la bonne conscience que Dieu Que tu ne connais pas Alléluia Alors si tu connais ça Tu vas commencer à t'intéresser à Dieu Amen Quand on va parler de Dieu Tu vas t'intéresser à ça Tu seras plus indifférent Et la haine va quitter ton coeur C'est parce qu'on ne sait pas présenter Dieu aux hommes Que les gens restent toujours Avec la mauvaise conscience de Dieu Quelqu'un dit Amen Mon frère Dieu t'aime Quand il écoute la parole Dieu t'aime Il t'a créé à son image Ça veut dire il veut collaborer avec toi Béni soit Dieu Tu as intérêt à l'aimer Quelqu'un dit à l'aimer, à l'aimer, à l'aimer encore Alléluia Donc la bonne conscience Que la parole de Dieu Nous donne Au sujet de Dieu Nous permet D'aimer Dieu Quelqu'un dit aimer Dieu Aimer Dieu Alors l'amour de Dieu Si tu aimes Si tu aimes Ça va te conduire Non vous m'excusez Si tu 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 as la bonne conscience La bonne conscience La bonne conscience La bonne conscience Te conduit à l'aimer Deuxième chose Que la parole de Dieu crée en toi Ça permet Que tu saches que Dieu t'aime Si tu sais qu'il t'aime L'amour de Dieu Dont tu es conscient La bondé de Dieu Dont tu es conscient Crée en toi Un amour Une charité Pure Car le but du commandement C'est la charité Venant d'un cœur Pure Alors tu commences à aimer Dieu Quelqu'un dit tu commences à aimer Dieu Alléluia La charité venant d'un cœur Pure Dans l'homme déloyal La conscience du respect Et de l'honneur Par Lesquels Dieu nous a créés Parce que Dieu nous a créés A l'honneur Et au respect Dieu t'a respecté Il t'a honoré comme ça En t'écréant comme ça Son image Alors si tu es conscient de ça Et tu n'aimes pas Dieu Et tu n'aimes pas Et tu ne t'intéresses pas à lui Tu es un bêta Toi ton enfer est irrémédiable Le grand Dieu Te respecte Il t'honore Il te fabrique comme lui Et sa fête Ça ne t'intéresse pas Toi ton enfer est signé C'est pourquoi frère Lorsqu'on est conscient De comment Dieu nous a respecté Et nous a honoré A nous créant son propre image Et en donnant sa vie pour nous même d'ailleurs Alléluia Cela montre sa confiance Et son attachement A l'être humain Ça ça montre Comment Dieu S'est attaché Et il a confiance A l'être humain Que tu as Dieu a confiance en toi mon frère Et cela doit créer en toi d'abord L'estime de Dieu Une bonne opinion favorable Tu as de bonnes pensées envers Dieu Amen Ça crée Une bonne estime A l'égard de Dieu Amen Tu as de bonnes pensées à son sujet Tes pensées sont favorables envers Dieu Et cela te pousse finalement Ça te pousse finalement A être fier de Dieu A être fier de Dieu Et pour terminer Tu es Tu aimes Dieu Alléluia Amen Tu es Tu penses bien de Dieu Tu es fier de Dieu Et maintenant tu l'aimes L'amour vient avec l'attachement Tu ne peux pas aimer et ne pas t'attacher Tu ne peux pas aimer à distance Quelqu'un dit qu'il aime Dieu Et il est à distance C'est un hypocrite C'est un déloyal Quelqu'un dit qu'il aime Dieu Il ne peut pas s'approcher de Dieu Il ne peut pas s'approcher du peuple de Dieu Du corps de Christ Tu dis que j'aime quelqu'un Tu n'aimes pas apprécier son corps L'église c'est le corps du Christ Tu dis que tu aimes Jésus Tu aimes Dieu Et tu ne veux pas t'apprécier ton corps Tu n'es qu'un déloyal Un menteur Tu n'aimes pas C'est du mensonge C'est de l'hypocrisie Quelqu'un dit amène et amène encore Quelqu'un dit amène et amène encore Alléluia Donc la conscience De ce que Dieu est pour nous Nous pousse à aimer Dieu Et notre coeur C'est rempli de cette grâce Cette grâce Qui est l'amour envers Dieu Et l'amour envers Dieu Nous conduit à la troisième grâce Quelqu'un dit amène L'amour va te conduire Dans la troisième grâce Une foi sincère Quelqu'un dit une foi sincère Quand tu aimes Dieu L'amour que tu as pour Dieu Crée en toi une foi envers lui Mais la foi c'est quoi ? La confiance Et l'attachement Quelqu'un dit amène Si tu aimes Dieu Parce que tu sais C'est ce que Dieu t'a aimé Alléluia Alors tu As Tu 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 t'attaches à Dieu Non tu Tu as confiance en lui Et tu t'attaches à lui Le sentiment d'amour pour Dieu Crée la foi Dans le cœur Dans le cœur De l'homme déloyale Envers Dieu La confiance Et l'attachement Qui est aussi la loyauté Alléluia La confiance La confiance Et l'attachement C'est la foi C'est aussi la loyauté Vous voyez Donc Tu as confiance La foi fait confiance La loyauté fait confiance Tu t'attaches La foi s'attache La loyauté s'attache Tu arrives à la loyauté Quelqu'un dit amène Tu arrives à la loyauté Celui qui est arrivé à la loyauté Est arrivé à la foi Une foi sincère La foi avec laquelle tu t'assois ici Quand tu es assis ici Tu n'as pas la foi sincère Parce que tu n'es pas loyal Tu n'es pas attaché à la parole de Dieu Quelqu'un dit amène Alléluia Une foi sincère Le verset de 1 Timothée chapitre 1 verset 5 Écoutez-moi ceci On dit le but du commandement C'est une foi On dit quoi ? Le but du commandement c'est quoi ? Une charité Venant d'un coeur pur Et d'une bonne conscience Amen Et de la foi C'est ça Mais maintenant Quand il dit le but du commandement Ça c'est lui second qui dit ça Que l'objectif du commandement C'est de nous amener A la loyauté Mais Dans d'autres versions Quand il dit le but du commandement D'autres versions disent La fin du commandement La finalité de la loi Quelqu'un dit amène Assez-toi s'il te plaît La finalité de la loi C'est de créer quoi ? L'amour La bonne conscience Et la foi envers Dieu Si Écoute-moi bien Quelqu'un dit si La loi A laquelle tu es attaché Non La loi qui est un commandement Le commandement c'est quoi ? Le commandement C'est L'ordre que Dieu a donné Dans le commandement Il y a les lois Le commandement Il y a les dix commandements Il y a les détails Des commandements Les détails C'est ça la loi Il y a dix commandements Il y a dix commandements Et il y a les détails Des dix commandements Les détails C'est ça on appelle Les lois Quelqu'un dit amène Donc Les lois Égales Au commandement Quelqu'un dit amène Dieu t'a donné le commandement Et tu es obligé De l'appliquer D'être loyal Parce que Ça veut créer en toi quelque chose La loyauté Le commandement doit être appliqué Tout homme est obligé d'appliquer C'est un ordre Mais maintenant Timothée nous dit La fin du commandement La fin de la mission Du commandement Dans ta vie La fin de l'autorité De la loi Dans ta vie La loi s'arrêtera De te commander La loi Arrêtera De t'obliger Quand elle aura Fini de créer en toi La bonne conscience Si la bonne conscience Elle est là Si la plus déployée C'est en toi la charité Si la plus déployée C'est en toi la foi Ça veut dire la confiance Et l'attachement à Dieu Toi tu as fini Avec la loi La mission de la loi Est terminée chez toi Tu n'es plus soumis A la loi Tu n'es plus soumis Au commandement Quelqu'un dit amène Alléluia Quelqu'un qui a la loyauté Envers Dieu Une loyauté complète La loi Ne t'emmerde plus Le commandement Ne t'emmerde plus Tu n'es plus Sous la loi Tu n'es plus Sous le commandement Parce que tu as Un coeur bon et sincère Il y a déjà La loi de Dieu En toi Quelqu'un dit amène Pas seulement Qu'elle est à toi Mais elle est appliquée La loi va te demander Quoi encore Quelqu'un dit amène La loyauté Envers Dieu Mets fin au commandement Ou à l'autorité De la loi Dans ta vie Est-ce qu'on se comprend Dans que la loyauté N'est pas dans ton coeur La loi va continuer A te commander Béni soit Dieu Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Amen Alors pour avoir la loyauté Il faut forcément croire La parole De Dieu Pas n'importe laquelle La parole de la Bible Pas la parole De notre livre saint Alléluia 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 Seule la parole De la Bible Peut rendre l'homme Loyal à Dieu Et aux hommes Les autres livres là On le voit Alléluia 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 On termine avec le D Quelqu'un dit le D L'épreuve de la loyauté Et de son héritage Amen Une fois Non Une loyauté non éprouvée A une récompense Premièrement Lorsque ta loyauté Même n'est pas encore éprouvée Elle a une récompense Je t'ai donné la parole Soit loyale seulement Avant que l'épreuve ne vienne Soit loyale Si tu es loyale Il y a une récompense Les bénédictions On dit Job Était un homme intègre Trois On a montré Toutes les richesses Qu'il a eues On a eu Tout l'héritage Financier Matériel Qu'il a eue Ça veut dire La loyauté paye La loyauté à Dieu Récompense Il a récompensé Job Amen Deuxièmement La loyauté est prouvée Parce que quand tu es loyal Ne veux pas dire Que Dieu ne va pas venir t'éprouver Amen Même si tu as la parole De Dieu en toi Tu l'écoutes Tu l'attaches à elle Un jour Dieu va venir t'éprouver Tu vois si vraiment Malgré les difficultés Est-ce que tu vas continuer A t'attacher à lui Quand la foi est prouvée Chaque fois On t'éprouve Oui ou non Tu as la loyauté On va t'éprouver Tu es attaché à Dieu On va t'éprouver un jour Et la fois La loyauté est prouvée Nous donne une autre dimension De bénédiction On a vu Job Lorsqu'on l'a éprouvé Il a été béni au double Quelqu'un dit au double Tout ce qu'il avait perdu Il a eu pareil Et on a ajouté Pourquoi on n'est pas béni Quand Dieu regarde Dans notre vie Nous sommes comme des déloyaux Si Dieu continue A nous bénir On sera encore plus déloyal Si Dieu continue A nous bénir On sera encore plus déloyal Dieu commence A te bénir Et il commence A constater La déloyauté Dans ta vie Il n'a pas encore Fini de te bénir Et toi Tu commences A te déconner Tu commences A te détacher De lui Tu venais à l'église On t'a donné un vélo Tu continues à venir On t'a donné une moto Maintenant Tu prends la moto Pour aller ailleurs Il est bête Pour te donner la voiture Amen Tu étais au chômage Tu viens prier Tu n'étais pas marié Tu viens prier Je te donne un mari Je te donne une femme Je te donne le travail Maintenant Tu dors à la maison Tu t'es désengagé Tu t'es désintéressé Maintenant de Dieu Qui va continuer A te bénir Qui va continuer A ajouter Le mariage N'est pas seulement La fin de la bénédiction Tu peux avoir femme Ne bénir pas à manger Tu peux avoir femme Mais si tu ne bénis pas la femme Tu as des problèmes Tu peux avoir femme Si tu ne fais pas Dénue femme Mais c'est la diable dans ta maison Il faut t'attacher à Dieu Il faut être loyal C'est pourquoi la loyauté Deux être continue Pour que ta bénédiction Sois continue La continuité de la loyauté Permet que tout ce que Dieu A préparé dans ta vie Qui est écrit dans le ciel Sois tout accompli dans ta vie Quand Jésus a dit Quand est-ce que vous priez Dites Seigneur Que ta volonté Sois faite sur la terre C'est-à-dire dans ma vie Comme tu as écrit ça Dans le ciel Dans le commencement Dieu a écrit Des bénédictions A ton sujet Des bénédictions Mais c'est ta loyauté La continuité De ta loyauté Qui va tout racler Dans le ciel Pour toi Quand tu vas t'arrêter D'être loyal Dieu arrête la bénédiction Dieu arrête l'héritage De peur qu'il ne te perde totalement Quelqu'un dise Amen C'est pourquoi Pour le non-chrétien Quand il arrive à la loyauté Il obtient d'abord la justice C'est-à-dire lorsque le non-chrétien A la conscience de Dieu Il reçoit la pensée de Dieu Dieu est bon pour lui Il a confiance en Dieu Il est justifié Romain chapitre 10 verset 10 C'est incroyant du coeur Qu'on est justifié Dieu ne fait aucun mal sur toi Tu es prêt Pour entrer dans le rhum des cieux Quelqu'un dise Amen Et maintenant le même païen là Il a confiance en non ? S'il confesse S'il confesse S'il déclare S'il proclame S'il déclare au sujet de Dieu S'il dit par sa bouche C'est qu'il croit Il a confiance dans son coeur Non ? Il est sincère maintenant Il ne fait sortir pas sa bouche Quelqu'un dit Amen Il nous dit qu'il s'est attaché à Dieu Si un chrétien Non, si un non-chrétien Il dit qu'il a confiance Et qu'il ne confesse pas C'est qu'il croit dans son coeur C'est encore un hypocrite Ça veut dire qu'il ne veut pas s'attacher S'il déclare Quelqu'un qui aime une jeune fille Il l'aime dans son coeur Mais il ne la déclare pas Est-ce qu'il va l'avoir ? Alléluia Il faut la déclaration d'amour Pour pouvoir entrer en Pour pouvoir t'attacher à la fille Et mets Dieu dans ton coeur Avoir confiance en lui Refusant de déclarer Dans ta bouche Ça veut dire que tu refuses l'attachement La bouche nous dit dans le proverbe Proverbe chapitre 2 Si je ne me trompe pas Proverbe chapitre 6 verset 2 Il dit que Si tu n'es enlacé par ta parole Si tu n'es lié par ta parole Alléluia Proverbe dit que la parole de Dieu lit Attache Ta parole attache Tu n'es enlacé par ta parole Ça veut dire que tu n'es enlacé par ta parole Tu crois en Dieu dans ton coeur Tu parles La parole qui n'est sorti par ta bouche T'enlaces à Dieu Ça te lie à Dieu Ça t'attache à Dieu L'attachement à Dieu devient la loyauté C'est en ce temps que vient ton salut Tu es sauvé pour aller au paradis L'héritage des non-chrétiens Il a confiance en Dieu Dieu le déclare juste Il déclare sa flamme d'amour envers lui Publiquement Par les actions En allant à l'église En donnant ses dîmes Et ses offrandes En se manifestant comme chrétien Pour en fin de Dieu Quelqu'un dit Amen Jésus ton salut est garanti Jésus est rentré dans la maison de Jaché Il dit Jaché je vais rentrer chez toi Jaché c'était un collecteur d'impôts païens voleurs Jésus est rentré chez lui Jaché était content Jésus était en train de lui donner à manger Il a donné tout ce qu'il a à manger Ça veut dire Il a confiance en Jésus Il aime Jésus Quand il dit il aime Jésus Il est justifié Mais il n'est pas sauvé Quand il s'est tenu devant les gens Il dit oui Je donne la moitié de mes biens Toutes ces choses là Je donne ça Aux pauvres Pourquoi ? Parce que Jésus Est celui qui dit Il est la justice Il est le droit Il a accepté Jésus Et il déclare maintenant Qu'il est attaché à Jésus Il est attaché à la droiture Il est attaché à la justice Il est rentré dans sa maison Jésus a dit maintenant Le salut est entré dans cette maison Quand j'étais rentré là La justice était rentrée Quand il a déclaré la justice Qu'il est attaché à la justice Jésus dit le salut est rentré maintenant Tu reçois le salut dès maintenant Toi qui n'es pas chrétien Tu reçois le salut maintenant Une fois que tu déclares Jésus comme ton Seigneur Ton Sauveur Tu reçois le salut maintenant Tu fais partie du royaume des cieux C'est ton héritage Assez-toi Maintenant le chrétien Qui a ce salut du ciel Il s'assoit dans la maison de Dieu Il n'a pas confiance en Dieu Il ne s'attache pas à la parole de Dieu Il ne sera pas béni comme Job Vous comprenez ? Tu perds ton héritage Quelqu'un dit tu perds ton héritage Le chrétien Qui croit en Jésus Qui a confessé Jésus Lui il a le salut Il est justifié Mais S'il n'a pas confiance A sa parole Qui nous enseigne ici Au frère ma soeur J'étais loyal Et Dieu ne te bénira pas Quelqu'un entend ça ? Que Dieu nous bénisse Que Dieu nous bénisse Lève-toi Dis à Dieu Donne-moi la grâce d'être loyal Commence à prier Donne-moi la grâce d'être loyal Au nom de Jésus Christ Prie, prie, prie mon frère Prie, prie, prie Prie mon frère Donne-moi la grâce d'être loyal Donne-moi la grâce d'être loyal Donne-moi la grâce d'être loyal Donne-moi la grâce d'être loyal